C'est donc le moment de vous avouer que j'ai plus d'idées d'intro. Salut à tous ! Il est parfois complexe de parler de certains livres, on n'arrive pas forcément à transmettre toute notre passion pour cette lecture, et vous donner envie d'ouvrir ce livre, bah c'est un petit peu compliqué. Dernièrement j'ai eu l'occasion de lire un roman graphique qui m'a chamboulée, mais j'étais pas prête. Je dois avouer que le thème principal m'a touchée personnellement, et je me suis même retrouvée dans certaines situations. En ce moment je suis un peu à la recherche de ma voix à travers mes lectures, j'avoue que je tente plein d'univers différents, que je me surprends à aimer alors que, à la base, ça me tentait pas, et finalement, ça me tente. Mais que m'arrive-t-il ? En tout cas aujourd'hui, on va se concentrer sur un roman graphique qui s'appelle Hungry Ghost, c'est de Victoria Ling, c'est aux éditions Hachette Romand, et c'est traduit par Alice Delarbre. Regardez-moi cette beauté ! On est sur l'histoire de Valérie Chou, c'est une adolescente studieuse, discrète et mince. Très mince. Personne ne le sait, mais ça fait des années que Valérie se fait vomir. Notre héroïne, elle peine à profiter de la vie, même quand elle part en voyage scolaire avec sa meilleure amie et Alan, qui est un petit peu son crush, un peu beaucoup d'ailleurs. Un événement va venir bousculer la vie de Val, qui va devoir reconsidérer ses priorités, et revoir son rapport au monde et à son corps. Et pour s'en sortir, Valérie va devoir apprendre à demander de l'aide. Je suis une fan absolue de la couverture, je dois le dire, je la trouve absolument magnifique, elle est super poétique, je suis fan. Sur l'image, du coup, on voit une jeune fille, Valérie avec un visage abattu. On ne peine pas à percevoir le mal-être dans ses yeux, la souffrance qu'elle peut ressentir. On remarque assez aisément que ses os apparaissent comme une manière de représenter ses troubles alimentaires, mais on peut également supposer que c'est une façon de nous dire qu'à travers cette histoire, l'héroïne va se mettre à nu, pour les lecteurs. Des fleurs sortent de son corps, et là, j'avoue que je n'ai pas vraiment la symbolique. Est-ce que c'est une manière de montrer qu'il y a quelque chose qui grandit en elle ? Ou peut-être le fait qu'elle ne parvient pas à s'épanouir réellement ? J'avoue que je ne sais pas. Je trouve ça très joli, mais je n'ai pas la symbolique des fleurs. Je me pose des questions, elle pousse en fait dans son torse. Regardez, elle pousse dans son torse, et je n'ai pas d'explication, honnêtement. Je trouve ça juste très très beau. C'est vraiment très joli, mais je n'ai pas d'explication. En commençant ce roman graphique, je ne m'attendais pas à une écriture aussi franche et aussi délicate. L'autrice, en tant que personne concernée par les troubles alimentaires, s'est vraiment livrée à ses lecteurs, et je trouve ça magnifique. Bien sûr, elle le fait avec la voix de Valérie, mais elle a vécu elle-même les troubles alimentaires, et utilisé son personnage pour sensibiliser aux troubles alimentaires. Je trouve ça génial. Victoria Ying, elle a une manière d'aborder les thèmes complexes, avec tellement de pédagogie, de justesse et de respect. Je suis réellement tombée sous le charme de ce roman graphique, parce qu'il y avait une authenticité derrière, qui était flagrante, qui était incroyable. Je vous montre un petit peu le style de dessin qu'il y a à l'intérieur, mais moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'ils sont bien détaillés, et ils nous embarquent instantanément dans l'univers. Les couleurs sont assez froides, mais je trouve que ça va bien justement avec le récit. Les sujets sont assez sombres, donc c'est logique que, chromatiquement parlant, les couleurs soient froides. Même s'il y a quelques petites touches de rose, je dois l'avouer, les couleurs restent quand même relativement vers le bleu, le bleu foncé, le violet. J'ai trouvé que l'oeuvre générale respirait la tristesse et l'espoir. Et c'est vrai que, bah on s'attend pas forcément à ce mélange, mais l'autrice a su parfaitement les allier ensemble. Beaucoup d'émotions m'ont traversée lors de cette lecture, je vais pas vous mentir, les larmes ont coulé. J'ai adoré le fait que l'autrice rentre directement dans le vif du sujet, d'une manière incisive. Elle n'hésite pas à pointer du doigt certains problèmes de notre société actuelle, et ça c'est vraiment chouette. Le rapport au corps, c'est un thème qui est extrêmement dur à traiter, en particulier quand on sait que notre livre va finir entre les mains d'adolescents. Je vous mentirais si je vous disais que moi-même je n'ai pas eu des problèmes avec la nourriture, que j'ai toujours accepté mon corps tel qu'il était. C'est faux. Je me suis retrouvée en Valérie, en des petits moments du quotidien qu'elle a vécu, et que moi-même j'ai vécu, et que de temps en temps je vis encore. J'ai pu remarquer au cours de ma vie que bon nombre de personnes se permettent de juger le corps des autres, comme ça, sans raison, comme si c'était les leurs, alors que non. Ici c'est la mère de Valérie qui se permet de porter un jugement sur son corps, sur sa manière de se nourrir, et j'avoue que ça m'a énervée tout au long du livre, mais j'ai connu cette situation, je la connais encore de temps en temps. Alors pas de la part de ma mère, mais de la part de proches, de membres de famille. Ça oui, oui oui, toujours. Du coup je ne sais que trop bien ce qu'elle ressent, et c'est peut-être ça qui m'a touchée. En grandissant en screen carapace, on apprend à passer au-dessus de ce genre de réflexion, mais ça blesse, mais ça laisse des marques. Lorsque vous aurez envie de faire des réflexions sur le corps des autres, réfléchissez à ça. C'est pas votre corps, c'est pas votre vie, c'est pas votre santé, et si la personne se sent bien dans ce corps, foutez-lui la paix. Parler ouvertement de troubles alimentaires, de deuils, ou encore de relations sociales toxiques, c'est une manière pour l'autrice de sensibiliser ses lecteurs à travers son histoire. Elle a osé se mettre à nu, et ça, ça demande tellement de courage. J'avoue que je suis admirative du courage qu'elle a eu. Je ne peux qu'applaudir Victoria Ying de s'être livrée de cette manière. Il faut voir comme moi je transpire quand je vous mets un de mes poèmes sur Instagram. Son écriture, elle est touchante, elle est poétique, et je ne doute pas une seule seconde qu'il y a des adolescentes qui pourront se sentir comprises avec ce livre. J'ai détesté de tout mon être la mère, je ne comprends pas qu'on puisse traiter son enfant de cette façon. C'est vraiment quelque chose qui... Ah ! J'estime qu'il faut aimer son enfant tel qu'il est et pas chercher à le modeler de la manière qu'on voudrait qu'il soit. Si c'est le corps de ton enfant, c'est le corps de ton enfant, ce n'est pas le tien. Il n'y a pas à lui mettre une pression et à tenter de le formater à ton image. C'est un être humain. Valéry, c'est une adoïssante sensible, touchante, introvertie. On ne peut que s'attacher à elle, en fait. J'ai adoré sa meilleure amie, Jordan, qui est littéralement le rayon de soleil de cette histoire. C'est cette amie qui se sent bien dans son corps, qui se sent bien dans sa peau et qui l'exprime. Et c'est vraiment un personnage solaire. C'est tout ce que j'ai retenu d'elle. Elle est hyper solaire, hyper good vibes. On a envie d'avoir une Jordan dans sa vie. Elle ne se soucie pas de l'image qu'elle renvoie. Et ça fait tellement de bien d'avoir des personnages comme ça. Le seul petit truc qui m'a un peu déçue, c'est que j'aurais aimé connaître plus la famille de Valéry, pas seulement sa mère, mais également son père et son petit frère, parce que je pense que leur vision des choses sur Valéry et la relation avec sa mère aurait pu potentiellement être intéressante. Ça aurait ajouté un petit plus, d'après moi. Ça aurait aussi permis de découvrir la famille un petit peu plus en profondeur, parce que vraiment, on reste sur cette relation de la mère et la fille. On parle un petit peu du père, mais le frère est quasiment absent. Je trouve ça un peu dommage. Mon premier réflexe, lorsque j'ai eu terminé Hungry Ghost, c'est d'aller demander à Victoria Ying si elle était d'accord pour répondre à quelques questions. Et elle était ok ! Donc, si ça vous tente, vous pouvez aller sur le blog. Il y a une interview exclusive de Victoria Ying. Et vraiment, elle a été super gentille d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur le blog. J'ai tenté de poser mes questions afin que vous ne soyez pas spoilés. Et Victoria Ying n'était pas de cet avis, donc faites attention. Il y a une question où elle a spoilé un moment du livre que je ne voulais pas vous spoiler. Mais bon, c'est fait. Mais ça n'empêche qu'aller lire l'article, c'est toujours très agréable de vous voir sur le blog. Personnellement, j'ai été chamboulée par ce roman graphique et impressionnée par la manière qu'avait l'autrice de retranscrire son expérience à travers son personnage de Valérie. Bien sûr, ce n'est pas autobiographique. Il y a des choses qui sont inventées et vous le verrez dans l'interview. Mais elle a voulu faire transparaître son mal-être à travers son personnage et je trouve ça génial. C'est important de traiter ce genre de sujet avec des adolescents, je trouve, parce que c'est une manière d'aborder en douceur, là en l'occurrence, les troubles alimentaires. Et je trouve ça vraiment chouette. Vraiment, vraiment très intéressant. Je pense que c'est un livre idéal à mettre dans les établissements scolaires pour sensibiliser et c'est une manière aussi de montrer qu'il y a des personnes qui ont eu des troubles alimentaires et qui s'en sont sorties et voilà leur vécu. Voir que c'est arrivé à d'autres, ça peut faire du bien en fait au lecteur. Du coup, je ne peux que vous conseiller l'histoire de Valérie, vous laisser embarquer par ses émotions, par ce récit qui est extrêmement touchant et sincère, une petite pépite. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501